Je n'ai pas eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps d'avoir... Je n'ai pas eu le temps, non. La colère, moi, je l'entends. La colère, démocratiquement, elle s'exprime. Vous savez, je vais toujours au contact, à portée d'engueulade, je le dis, et j'y tiens. Les gens m'expriment leur colère, parfois leur désarroi, je suis toujours là. Parfois, j'ai la réponse, d'autres fois, je ne l'ai pas. J'essaie de la bâtir. Parfois, je me trompe, d'autres fois, j'y arrive. Ça, c'est la colère légitime, et on sera toujours là pour y répondre. La bêtise et la violence, non. Je continuerai d'aller partout. Mais bien sûr, comme vous le voyez, tout de suite. Vous ne le prenez pas contre vous ? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a des gens qui sont très fatigués dans la période. Il ne faut rien céder à la violence, et en particulier la violence contre tous les représentants, si je puis dire, de la chose publique. Qu'il s'agisse de maires, qu'il s'agisse de fonctionnaires, qu'il s'agisse de celles et ceux qui s'engagent pour la chose publique. Et il ne faut pas non plus, je dis médiatiquement, qu'on lui donne trop d'importance, il faut être intraitable sur les valeurs. En démocratie, il n'y a pas de place pour la haine et la violence. Mais il ne faut pas non plus qu'on donne trop de place à cela, parce qu'on finit par penser que c'est partout dans la société ce qui n'est pas vrai. Il faut remettre tout ça à sa juste valeur. Merci. 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 Merci.